Salut les amoureux du ballon rond, ravis de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato avec Arsenal. De nouveau sur le devant de la scène, le club londonien veut poursuivre son ascension vers les sommets en se montrant très actif sur le Mercato. En défense, les Gunners sont dans le viseur Marguéi, le défenseur central de Crystal Palace. Dans ce dossier, Arsenal devra faire face à la concurrence de Manchester City et de Chelsea. De quoi faire grimper les enchères. Pour renforcer son attaque, l'équipe de Mikel Arteta a également ciblé Pedro Neto, l'aidier de Wolverhampton. Les Gunners veulent passer à l'action dès cet hiver pour le portugais. Pour convaincre les Wolves de lâcher leurs joueurs, il faudra au minimum proposer 60 millions d'euros. Arsenal est prévenu. Pour le poste d'attaquant de pointe, les pensionnaires de l'Emirates Stadium veulent concurrencer Gabriel Jesus avec Evan Toney. Mais là aussi, il va falloir mettre le prix. Selon les dernières informations venues d'outre-manche, Brentford demanderait un montant considérable de 70 millions d'euros pour laisser partir leurs joyaux. A noter que le joueur de 27 ans est suspendu jusqu'au 17 janvier 2024 pour pari illégal. Arsenal arrivera peut-être à négocier un transfert au rabais dans ces conditions. Toujours à la recherche d'une bonne pioche en première ligue, les Gunners veulent faire le forcing pour Douglas Lewis d'Aston Villa. Les Villans veulent prolonger leur milieu de terrain, mais les décideurs d'Arsenal veulent jouer un mauvais tour au club de Birmingham. Depuis de longs mois déjà, les Gunners rêvent du Brésilien. Selon la presse britannique, Villa n'a pas besoin de vendre son joueur pour être à l'aise financièrement. Mais l'intérêt d'Arsenal pourrait avoir une influence considérable sur le joueur. Déjà ciblé l'été dernier, André Trindade pourrait voir Arsenal revenir à la charge dès cet hiver. Le milieu de terrain de Fluminense a récemment confié qu'il avait rejeté une proposition du club anglais l'été dernier. Mais une nouvelle offensive des Gunners pourrait bien changer la donne cette fois. Le joueur de 22 ans est aussi dans les petits papiers de Liverpool. Arsenal prépare aussi l'avenir et veut s'occroyer les futurs pépites de demain. C'est pour cela que le club de Première Ligue s'intéresse vivement au meilleur espoir irlandais des Chemrox Rovers. Najrazi a seulement 17 ans le milieu offensif, mais tous les cadors européens à ses pieds. Selon le Daily Mirror, le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs. Affaire à suivre, mais Arsenal veut jouer cradement sa chance. Autre pépite visée par les Gunners, c'est Arthur Vermeeren du Royal Antwerp. Selon les informations du Mundo Deportivo, Arsenal pourrait passer à l'action dès cet hiver pour l'attirer à Londres. Mais pour ce faire, les dirigeants londoniens pourraient même mettre 20 millions d'euros sur la table, d'après le média ibérique. Enfin, c'est dans le sens des départs que le club londonien pourrait trancher dans le vif. Selon les derniers échos anglais, Arsenal pourrait se séparer du gardien Aaron Ramsdale l'été prochain. Depuis que la concurrence entre David Raya et Ramsdale a été mise en place par Michael Arteta, cela a créé un flou qui ne convient pas aux gardiens anglais. Chelsea s'est déjà manifesté pour le portier de 25 ans. D'ailleurs, pour vous, quelle doit être la priorité d'Arsenal sur les prochains mercatos ? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Vendredi, Dimitri vous demandait si Kylian Mbappé devait participer aux Jeux Olympiques 2024 en France. Et bien selon vous, il n'y a pas de doute, le français doit y être car cela donnerait une équipe de folie avec la superbe génération emmenée par Thierry Henry. Comme tous les lundis, c'est l'heure des top buteurs européens. Comme depuis quelques semaines, c'est le Guinéen Serou Girassi qui arrive en tête. Blessé et absent lors de la défaite d'Essien contre Offenheim, il reste crédité de 14 buts en 8 matchs. Le buteur grec Vangelis Pavlidis reste bloqué à 13 buts en 9 matchs. Après l'arrêt de la rencontre contre le NEC Nîmesh, à noter qu'il a été buteur. Le podium est complété par un autre joueur de Redivisie avec Santiago Jiménez. Le Mexicain compte 13 buts en 10 matchs. Juste derrière, Harry Kane revient fort, auteur d'un sacré triplé contre Darmstadt avec un but du rond central. Le buteur anglais affiche une forme incroyable et 12 buts en 9 matchs. Il devance Lautaro Martinez et ses 11 buts en 10 matchs qui n'a pas couré ce week-end. Scénario différent pour Erling Haaland, auteur d'un doublé lors du derby contre Manchester United. Le Norvégien reprend sa marche en avant avec 11 buts en 10 matchs. Doublé également pour Kylian Mbappé contre Brest. Septième, le buteur tricolore affiche 10 réalisations en 9 rencontres et se replace. Le classement prend un accent turc avec Edin Zeko 8e et Mauro Icardi 9e qui ont marqué 10 buts en 10 matchs. Le premier s'est offert un triplé contre Pendix Sport, quand le second est resté muet contre Rize Sport. Enfin, la dixième place revient à Jude Bellingham avec ses 10 buts en 10 matchs. Son doublé lors du classico contre l'AFC Barcelone lui permet de retrouver ce classement. Allez, on passe à l'actu du jour les amis. Et en parlant de Jude Bellingham, l'anglais va recevoir une belle récompense. Selon la presse espagnole, le gagnant du Golden Boy 2023 serait le milieu de terrain du Real Madrid. Chaque année, le quotidien italien Touto Sport décerne le Golden Boy, un trophée individuel qui récompense le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Comme l'indique le quotidien Marcasse, c'est l'ancien joueur du Borussia Dortmund qui l'a emporté sans trop de surprises au vu de son début de saison canon du côté de la capitale espagnole. Le journal espagnol indique que les votes sont clos et que c'est Bellingham qui va succéder à Gavi. Il n'y a eu aucune concurrence dans les votes et le Meringue a tout écrasé. Réponse dans les prochains jours. Ce dimanche, le PSG s'est imposé dans la douleur contre le stade brestois mais un joueur a fait parler de lui, c'est Kylian Mbappé. Au moment de célébrer son deuxième but offrant la victoire aux siens, le bondinois en avait profité pour chambrer le public breton qui avait répondu avec une grosse bronca. La vedette parisienne était fortement agacée par les gens visant son coéquipier et ami Ashraf Hakimi. Et en Espagne, surtout à Madrid, cette affaire ne passe pas inaperçue. Il faut dire que depuis quelques mois déjà, certains médias espagnols s'inquiètent un peu de certaines attitudes du Parisien. Mbappé fait encore des siennes, il fait taire et dédicace ses buts au public de Brest, écrit par exemple Marca. Dans un autre article, le journal explique que Mbappé était tellement bouillant que Louis-Henriquet l'a fait sortir. Le capitaine du PSG avait affronté le public en plus de faire plusieurs gestes aux supporters adverses en quittant le terrain. Il convient tout de même de signaler que dans tous ses articles, la prestation plus que satisfaisante du joueur est également mise en avant et qu'il est toujours présenté comme le sauveur du PSG et un joueur de classe mondiale. Rélevo va quand même jusqu'à parler de victoire entachée par les agissements du joueur. La cadena Copé radio avec des émissions sportives qui pèsent beaucoup en Espagne s'empare aussi de l'affaire et met en avant le fait que Mbappé n'a exprimé aucun regret après ce qu'il a fait. Bref, le comportement de Mbappé ne passe pas à Madrid. Hier, le choc de Première Ligue opposé Manchester City à Manchester United. Et il n'y a pas eu de débat puisque ce sont les Citizens qui se sont largement imposés 3-0. Eric Tenard l'avait mauvaise après la rencontre et a estimé que le pénalty transformé par Haaland a changé le cours du match. Oui, mais quand vous voyez la première half, c'est tout-à-tout et c'est vraiment le résultat, c'est juste le pénalty qui changeait le jeu. Mais même si on peut le retourner dans le jeu, par exemple, avec un shot de Scott McTominay juste avant la demi-heure. Donc, je pense que les chances étaient très tout-à-tout. On reste en Angleterre avec le choc qui a secoué Liverpool ce week-end. A la veille du match contre Nottingham Forest, les parents de Luis Diaz ont été enlevés en Colombie. La mère du joueur des Reds a depuis été secourue, mais les autorités recherchent encore le père du joueur. Dans ce contexte, Jurgen Klopp a remis en perspective la victoire des Reds, 3-0. Et c'était impossible, absolument impossible de faire ça. Donc, c'est clair, nous devons donner le jeu un extra sens. Et c'était la lutte pour Lucio. Allez, on termine ce JT avec la traditionnelle image du jour, les amis. Avec justement une image très forte de Joe Kojota pour son coéquipier Luis Diaz après son but. Pour célébrer, le Portugais est allé chercher un maillot du Colombien pour le montrer au public et ainsi lui apporter son soutien. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve dès demain sur Foot Mercato. Et n'oubliez pas, ce soir, on se retrouve en live pour une émission spéciale sur le Ballon d'Or.